et bonjour les amis c'est bizarre elle est où la rivière non c'est pas de la détection les amis elle est bien là bon ben nouveau spot les amis on a décidé d'attaquer maintenant les bedrock donc là on va les tatouiller un peu du bedrock dans mon petit village natal voilà donc je connais très très bien les lieux quand j'étais petit on s'y est baigné donc je sais je sais où c'est où c'est qu'il y a des bons bedrock donc on va aller voir ça donc après c'est pas dit qu'il y a de l'or attention j'ai pas dit juste qu'il y a des jolies bedrock voilà donc n'oubliez pas les amis pour le concours abonnez vous les petits likes ça ça fait plaisir aussi les dislikes même si ça fait pas plaisir bon après les dislikes ça fait partie du jeu c'est comme ça et surtout partagez faites parler de nous ça nous fera plaisir nous pendant ce temps comme vous voyez on se prépare et on y va allez les amis on se retrouve sur le bedrock bon les amis ça y est on est arrivé je suis allé rechercher la demoiselle parce que regardez je l'avais oublié dans la voiture donc pour faire du bedrock c'est compliqué donc ça voilà c'est la pompe que j'utilise bon on voit plus la marque mais c'est une kine le grand modèle ça c'est idéal pour faire tout ce qui est petites marmites petites failles etc regardez un petit coup d'oeil hop on va aller tatouiller ça déjà il y a du bedrock un peu partout voilà donc regardez même là c'est du bedrock une suivie d'une petite berge ma femme elle est en train de faire un petit test donc on verra ce que ça donne regardez dans l'eau il y a pleine de quelques petites marmites quelques petites failles on va pas glisser dans l'eau avec le téléphone ça serait con allez tout ça ça avec ma pompe c'est le top après pour tout ce qui est gros placé comme il y a là enfin placé dépôt à l'hypionnaire comme on ne voit pas ça c'est plus que bon les amis hop là le résultat je vais vous montrer d'abord le trou que j'ai aspiré alors regardez j'ai aspiré ce qu'elle est là ça permet un tout je l'ai bien nettoyé bien aspiré et je vais vous montrer ce qu'il y a franchement c'est sympa allez un beau petit grain juste attendez il est là le petit grain petit grain pas mal de petites paillettes je suis content c'est un bon spot on va pouvoir continuer on verra la suite alors voilà au fil de l'or toutes les petites marmites derrière un rocher on va voir ce que ça donne un petit peu voilà voilà alors par contre il fait super chaud on coule de vite c'est un truc de fou beaucoup d'oeufs on va voir ça je vous reprends pour la prochaine batterie allez à tout à l'heure bon les amis hop regardez un peu ces petites failles comme elles sont belles hop ma femme elle a guidé ça après elle a guidé le truc qui est là un petit coup là et il y avait ça hop je vois rien du tout sympa il y en a des jolis et moi pendant ce temps je suis dans l'eau je partage hop hop celle là où est la vide je l'ai dit tout à l'heure moi je'dis hier bas allez j'aspirais toutes les petites marmites y en a un autre là j'aspirais toutes les marmitis qui était là c'est celle là tries il y avait un gros dépôt j'对i aussi vous voyez que j'en ai même un petit peu laissé à finir là celle là elle me plait regardez ça fait une marmite d'angile marmite voilà et puis j'étais à celle là et on va continuer il y a plein de petites marmites ça avance ça avance on remplit le seau quand le seau sera plein je vous montrerai le résultat allez les amis par contre comme on est dans l'eau je filme pas beaucoup je suis désolé donc vous verrez surtout les bâtés ou les résultats la rampe je l'ai laissé à la maison pour cette deuxième journée parce qu'il fait extrêmement chaud on reste pas à une heure maximum on s'en va parce qu'il faut être malade pour aller creuser à 35 degrés comme ça pour vraiment être calu surtout pour deux paillettes quoi oui oui il y a des grains celle là c'est des petits grains je sais qu'il y a des petits grains dans les failles il y a souvent des petits grains je suis trop contente et ça c'est ce que hors de ma vue il kiffe les petits grains comment ça des points comment ça et ma couille allez j'espère que toi tu trouves mieux que nous parce que nous c'est faiblard franchement en deux jours ça fait pas beaucoup vous verrez hier on en a fait quand même un petit peu mais bon il n'a pas trois tonnes si on a sorti 0,2 c'est le bout du monde bon comme je vous dis on reste que quatre heures on fait pas beaucoup dans les failles comme vous avez vu on n'exprime pas beaucoup c'est long faut gratter donc voilà bon les amis je me remets au travail parce que sinon il n'y aura pas d'or à voir voilà le week-end c'est fini les failles de là où on était ce week-end c'est fini aussi on n'ira plus parce que franchement pas très satisfait il y a vraiment des belles pièces dedans vraiment des belles ailes de mouches et tout mais regardez il n'y a pas grand cas donc on essaiera le week-end prochain de trouver autre chose ça avait bien payé au départ ça a bien commencé et ça a mal fini comme souvent quand ça commence bien ça finit toujours mal hop allez on va vider un peu d'eau allez on y va oh on nous habituer à mieux comme on vous a dit c'était pas terrible mais bon il y a quand même des des beaux spécimens à regarder hop rapproche toi il y a quelques petits graines aussi hop voilà c'est pas de la poussière donc bon on verra ça au pouvoir mais bon à mon avis on a dû faire du 0,2 0,25 max 0,3 voilà allez les amis on laisse sécher et puis la pesée bon les amis ça y est c'est trier hop on va regarder il y a quelques un qui sont sympas là tout ça c'est sympa il y a des petits graines etc c'est vraiment sympa même dans le tas vous pouvez voir il y en a quelques unes de bing donc allez sans plus attendre on va voir la petite pesée ça sera la plus petite pour le moment allez hop allez hop la petite tarp allez on y va on y va Il a dit qu'il n'y a pas du tout. Voilà, je l'avais dit, 0.3. 0.3 max, ben oui, 0.3 quand même. C'est quand même pas dégueu. Bon, ben, les amis, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et on vous dit à la semaine prochaine.